J'ai eu des moments de somnolence mais rien ne m'explique pourquoi j'ai eu ces somnolences là alors que d'autres n'en ont pas. J'aimerais bien savoir comment ça se fait que j'ai ça. La somnolence est aussi une perception individuelle. Il y a des gens qui sont des plus gros dormeurs et qui ont besoin de plus de quantité de sommeil dans les 24 heures donc là il y a une origine génétique à cette somnolence et puis parfois il y a des facteurs associés qui peuvent être liés soit à une mauvaise alimentation, soit à une dette de sommeil qui s'est installée chroniquement depuis un certain temps, soit aussi à des pathologies et notamment les fameuses apnées du sommeil où des personnes qui ont ces pathologies respiratoires pendant leur sommeil ont une fragmentation du sommeil qui finalement ne favorise pas une bonne vigilance dans la journée. L'état de somnolence au volant c'est assez caractéristique parce que notamment sur autoroute on va avoir des baillements qui sont irrépressibles donc le fait de bailler deux trois fois de suite c'est déjà un signe qui doit alerter puis après il y a des signes un petit peu plus fins, des impressions de froid, de fraîcheur, les yeux qui piquent, une certaine raideur de la nuque par exemple, une vision qui devient un petit peu plus floue et alors le signe le plus inquiétant c'est de se rendre compte qu'on a fait quelques kilomètres sans savoir par où on est passé et cette perte de conscience relative qui fait qu'on est dans une conduite pratiquement automatique là c'est un signe vraiment d'urgence attention je ne suis plus vigilant je suis dans un état de somnolence. Déjà avant en termes de prévention savoir que si vous êtes éveillé depuis plus de 17 heures ça sera l'équivalent de 0,5 g d'alcool pour votre cerveau et donc avec une modification de la vigilance. Pendant ça veut dire que quand je roule et que je commence à avoir ces symptômes un petit peu désagréables et qui commencent à être répétitifs c'est se dire ok je m'arrête à la prochaine station et puis je vais faire cette fameuse sieste récupératrice qui va permettre de gagner la vigilance et quand je suis arrêté le must c'est finalement si j'aime le café de prendre un café de faire une sieste entre 10 minutes et 30 minutes qui va restaurer selon les études 155 minutes de vigilance et l'effet de la demi vie du café arrivant vous serez le plus en sécurité quand vous reprendrez la route. Les études dans différents mondes que ce soit le monde militaire ou sportif ont montré que des alimentations protéinées donc le jambon, l'oeuf et ainsi de suite maintiennent la vigilance même quand on est fatigué. A contrario les aliments vraiment de type sucré au contraire favorisent l'assoupissement. A vous de choisir. J'ai dit que c'est une petite musique plus de café qui a plus de sphere. Pas deREE ! J'ai dit que c'est un petit peu important pour qu'on soit à l'oeuf. J'ai dit qu'en vais, allez, on va à la prochaine fois.. Je vais t'en aller. J'ai dit que j'ai pris la petite musique. J'ai un petit peu de thé. J'ai un petit peu peut-être coupé, j'ai pas de l'oeuf et qu'ils a les